yon 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 facebook ça vous savez ça vous n'avez qu'à l'action à toujours tu sais yon et puis voilà donc tout d'abord recommencer j'en vois ça lui le dit j'ai les dons dj à de du club essence d'avant et puis aussi il a dit j'ai l'air fois à havana donc je te salue mon frère dis pas qu'il t'oublie pas enfin j'oublie pas qu'il t'oublie pas moulin ça mais anyway alors lui donc j'ai dit bonsoir tous les gars qui sont sur facebook sur youtube sur benny sm et tous et tous les gars qui nous qui nous écoutent ici depuis ivoir mix dj donc pour ceux qui me connaissent pas pour taper les astuces du maître tapez les astuces du maître sur facebook et retrouvez nous met taper le maître 225 sur youtube et puis adhérer souscrivez à aux astuces du maître aujourd'hui deux sujets ça a tué 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 on s'est pas chupin on pleut pas mais on est venu pour écouter les bruits donc on va écouter les bruits check c'est ça donc comme il y a un fille qui m'écrit elle dit non si on va c'est la première histoire elle dit voici mon problème j'ai rencontré un gars sur le net et donc moi j'habite à marseille je suis marseille et le mec habite en suisse on a parlé pendant une semaine et je suis allé avant le voir pour le week-end il faut savoir que le garçon est beaucoup apprécié des filles et connu bref le week-end était bien passé et permet entre parenthèses en partant même j'ai pensé à ta vidéo de dire de pas c'est quelqu'un bref je suis content que tu aies pensé à ça bref elle dit j'ai bien rigolé et quand je reviens dans le train j'ai même coulé l'âme tellement je m'étais pas senti aussi bien avec un garçon pendant depuis longtemps je sais qu'il se passera des choses et que le gars ne sera pas fidèle puisque le résumé un peu et que le gars m'a dit qu'il n'était pas fidèle et qu'il n'avait pas fidèle mais je me suis dit que j'allais essayer de prendre ça sur moi à condition que je lui ai dit que j'allais essayer de prendre ça sur moi à condition que je sois l'officier c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle est la number one maintenant le lendemain mais le lendemain de mon retour il m'appelle pour me dire que genre il y a une fille qui l'a enceintée et qu'elle est enceinte de trois mois et tout genre ils ont discuté et ils vont garder l'enfant la situation en elle-même me choque parce que c'est devenu la mode des gars qui tombent enceintes ma petite fille bonne arrivée sur la planète terre mais ce qui fait peur des gens c'est que la place que moi je voulais occuper l'autre gaule de l'autre côté va l'occuper et moi je suis ici en plus elle vit avec lui dans la même ville en Suisse vraiment j'ai peur de le perdre je tiens beaucoup à lui et je ne veux pas me faire avoir encore une fois s'il te plaît grand-mère vraiment j'ai besoin de toi donne moi des conseils il résume l'histoire elle dit que la petite dit qu'elle a rencontré un gars sur le net qui est en Suisse elle est à Marseille si vous connaissez un peu où se trouvent les deux côtés habite c'est loin bref elle s'est levée va-t-il voir le gars pendant le week-end elle dit elle pleure de joie tellement elle s'est pas senti bien aussi bien avec un garçon elle dit que non elle est partie ils ont beaucoup ils ont tourné les gars sont occupés d'elle et puis elle veut dire ça en Côte d'Ivoire pour rassembler le tour on tourne pas pour du lupo on dit elle est partie et puis les gars là et puis voilà voilà pour le matin notre lupo on dit là et puis voilà ça c'est le résumé donc elle était contente le truc c'est qu'elle sait que le garçon est populaire c'est un gars que l'ego aime à gauche et à droite et tout et tout et tout donc il sera pas tellement fidèle ou il sera fidèle elle sait pas euh non elle se dit que le gars sera pas fidèle puis le gars lui a dit que lui il pense pas qu'il sera fidèle tout et tout et tout et tout elle est revenue un jour plus tard après son retour le gars l'a appelé pour lui dire écoute ma chérie euh il y a un problème il y avait une petite il est enceinté et puis elle enceinte des trois mois on a discuté et puis elle pense qu'on va garder l'ensemble est-ce que tu vois le problème mais elle dit elle aime le gars parce qu'elle voulait rester la number one numéro un pas numéro deux pas trois un mais en plus l'autre gars de l'autre côté en suisse elle est ici à Marseille donc tout à l'heure je donne ma réponse deuxième sujet qu'on va m'attraper aujourd'hui donc je vais vous donner une réponse aujourd'hui écoutez le sujet hé c'est pas mon problème hein j'ai eu une relation avec un Camerounais et qui m'a dit qu'elle a mis entre parenthèses je sais c'est moi qui ai cherché c'est moi qui ai cherché c'est du coup l'homme n'est pas une femme c'est pas l'homme bref euh en parenthèse c'est moi qui ai cherché une relation qui a duré quatre ans dès le départ euh je lui ai parlé à l'école je lui ai dit que moi je suis une gars qui ne m'ouvre pas si tu es mougouli tu es venu pour faire seulement ben prends ton chemin euh peut-être que le gars a cru que euh ça allait changer plus tard mais il savait très bien ce qui est que ce qui était dans ma tête à moi il m'a dit oui qu'il n'était pas là pour ça donc on a sorti ensemble c'était bien on a flirté et euh sans aller au bout des choses ça finit par capoter puisque vers la fin il n'a pas lu ce qu'il voulait il est parti euh chercher ailleurs comme tous les autres mecs d'ailleurs une relation de quatre ans ben là il me dit bref tout ça c'est pour me demander c'est pour me demander si avec la mentalité des gens d'aujourd'hui est-ce que je peux trouver un gars qui soit attendre que je sois prête ou bien mieux je rentre en or c'est-à-dire qu'est-ce genre c'est-à-dire j'ai qu'est-ce que les mecs pensent des filles comme moi chez les protestantes il n'y a pas de soeur mais j'ai envie d'en créer pour aller pour un recouvrant s'il te plaît reprends à ma question c'est une question sérieuse euh j'ai déjà trop parlé merci d'avance pour ta réponse p.s. faut retirer tout ce que tu as dit sur les banlieues dans ta vidéo sur les prénoms on n'est pas d'enjeun voilà très d'enjeun moi m'a dit banlieue je t'ai dit les gros banlieues pas les gars les gros on est d'enjeun anyway grand mec en action et dans l'IFM Yvon Amix dit je sont les partenaires de cette vidéo en plus de cela on a un nouveau partenaire qui nous enjeu aussi www.farafin f-a-r-a-f-y-n c'est un nouveau facebook afriqué donc j'ai tué bah tu es clic dessus allez va voir y'a même un chat j'ai repas à pas tard on a évolué au damé donc par deuxième vidéo on va commencer mais ça y'a vous fait vrai que moi si c'est deux trucs on a bien trop tué on t'y replace c'est ce cas c'est ce que je vois sur votre service serviteur quand c'est nobody t'es le retour du king toi même tu sais le grand mais est ce que je t'ai j'y fais la première fois il y en a du même temps l'autre jour je ne vais pas me gêner ça se voit que tu lis la bible c'est le retour du king les gars on est pour comment c'est maïs c'est maïs c'est maïs c'est maïs t'appeler les astu tu mets et puis adhérer on va s'en gérer on en sent gomès salut je suis en pique mon gars avec qui tu m'appelais il est dans mais non là je suis l'affaire ok toujours qu'à là avec vous on dirait pas ça que j'allais d'ailleurs grand son vous pouvez télécharger vous avez le lien sur les astu du mec venez voir et puis c'est en gène donc ma petite toi tu es à ma scène tu t'envoies mon gars qui est en Suisse d'abord quand tu es arrivé toi m'a dit tu regardes la vidéo c'est-à-dire que maintenant il y a des filles qui regardent mes vidéos mais quand même elles sont-elles à partir à cause de quoi ? à cause de l'amour je suis d'accord il y a folle elle est partie tu es partie tu as vu le gars Mougouli s'en est suivi voilà vous n'allez rigoler parce que Mougouli s'en suive voilà ça c'est pas moi il dit ça c'est toi m'a dit maintenant il t'a tu es en train de revenir au truc il t'annonce que d'abord il te dit qu'il ne pense pas qu'il va être fidèle ma petite ok un gars qui te dit je ne suis pas sûr que je suis fidèle tu as cru ça fait une semaine il n'a même pas loin parce que il y a relation à distance il y a relation à distance peut-être la vérité Marseille-Suisse ça va être loin quand même bref je vois la chose je pense que c'est déjà deux pays différents mais c'est quand même dans le même continent je ne trouve pas ça vraiment comme une distance tu m'aurais dit Marseille-Etat j'ai dit ouuuuh hum euh Marseille-Côte-Mamélie il bref parce que c'est pas sûr mais je sais que il peut venir chez toi tu peux aller chez lui c'est dans le même héros des autres choses là donc si le gars il te dit qu'il n'est pas si crête il te dit que déjà il n'est pas tellement tellement gère de toi ça c'est un de deux si un jour après ton retour un jour te dit qu'il y a un certain gars qui a une fille c'est-à-dire qu'il a pris un scène t'a fait trois mois et puis ils sont assis dans des discussions d'accord qu'ils vont garder l'enfant ma petite il faut cliquer c'est quitté d'ailleurs cliquer c'est quitté petit même ton ordinateur à gauche à bas il y a un point on appelle start tu cliques dessus et puis tu vois shut down tu cliques 6 shut down tu faut quitter son ordinateur quoi ? ils ont chiant mais ils ont pissé dans ton cerveau qu'est-ce que tu veux que vous comprendre ma petite le gars n'est pas point de toi tu es parti et puis voilà c'est tout c'est une histoire de gérance c'est parce que on ne peut pas vous dire enfin on ne peut pas vous dire c'est trop dit c'est pas moi je suis un garçon franchement ce que les filles pensent de nous souvent c'est pas ça mais il y a des déceptions il y a des gos par exemple quand tu la vois tu veux la gérer tu ne veux pas se sentir et tu la gérer et quand tu parles de la gosse tu sais quoi je vais te chier en cas c'est chier en cas c'est mou puis c'est fini il a bien te blaguer il t'a blaguer le problème c'est que ça a pris trop vite j'ai toujours dit aux gens faut pas que ça prenne vite laisse le temps autant de faire son temps pour ne pas que tu perdes ton temps non mais c'est un bâtard chier souffrez souffrez de me reparler un bâtard donc si tu aurais laissé un peu de temps tu aurais pu voir c'est une chose tu es parti trop vite là-bas maintenant tu veux être la numéro 1 toi tu as fait tu sais c'est qu'on va devenir numéro 1 tu te lèves et puis tu arrives en 1ère division demande à Drogba à te parler on joue à Drogba d'abord FC Diglo et puis maintenant on arrive à l'Africa avec Mimosa et puis maintenant tu peux voir l'équipe nationale et puis tu peux arriver un peu en 1ère division de l'Olympique de Marseille bref donc il t'a géré ce que moi je te conseillerais ma petite quand tu quittais tu as quoi 18 ans 19 ans 20 ans donc tu as encore la vie devant toi ça c'est pas l'amour ils ont décidé de garder l'enfant c'est à dire que toi en même temps pour l'instant tu n'es même pas dans le projet de quelqu'un même et puis s'il te dit ça fait 3 mois c'est à dire qu'il savait quand tu partais le Mokos savait que la piste t'es enceinte il savait c'est pas aujourd'hui il a pris la nouvelle il sait il ne faut pas te blaguer il sait donc clique si quitté va sur le matin en bas là il y a un bouton en plus de l'autre côté il y a un clic clic dessus anyway passons cette histoire donc c'est malheureusement que je vais donner si tu es mon tour pour plus d'informations viens sur Skype c'est B-L-Y-A-N-V-O-I-C-E et comme je rappelle à tout le monde allez sur le discussion board de ma page c'est là si tu mets discussion clique sur discussion et puis va expose ton blog tout le monde a son avis si c'est moi qui veux c'est différent tu peux me trouver sur Skype B-L-Y-A-N-V-O-I-C-E tout ce que je te demande c'est que tu ailles sur le Paypal qui sera calé là tu cliques dessus tu fais un petit don 20$, 30$ tu m'as pour une heure de temps on s'assoit en tchap et puis tu expliques tout du début qu'à la fin voilà tranquille donc revenons back to the subject let's go deuxième sujet notre sujet d'affaires de virginité et d'un pâta il y a un lot un zèche des jambes un zèche papa dédicace à mon gars donc ce petit tas de virginité m'avait dit tu veux savoir si je connais plus qu'on a trop de zèche trop trop bizarrement c'est trop si on a les zèches tout autour de moi je suis maudit bref non d'abord vieille je ne peux pas être maladie vous devez ça d'accord maintenant est-ce que tu vas rester vieille ? tu vas rester vieille ? moi je dis bon franchement tu es vieille ? tu veux garder ta virginité c'est ton choix tu veux garder ? tu ne le gardes ? tu n'es pas prête ? tu n'es pas prête ? si tu es prête ? tu es prête ? cependant donc mais moi souvent néanmoins tout à coup soudain brusquement il faut que je t'explique garder ta virginité jusqu'au mariage ne te garantit rien nous on a connu des gars qui sont assez vieilles on les a mariés t'es même plus t'es divorcé c'est pas aller quelque part pas être pour te dire que non genre il y a des gars qui aiment bien dire ça non il y a des gars il y a des gars pour me laisser voilà il peut te marier mon gars est laissé il y a des gars qui sont malins il y a des gars qui sont très malins il sors toi il va connaître ton papa ta maman il fure un temps bon c'est même pas il fure un temps moi par exemple si je m'aille connaître tes parents tout et tout je me dis ça risque de loin tu vois on a fait des parents tu vois on va décorer comme ça mais il y a des morts qui sont très malins il va te braquer il va falloir ta mère il va falloir ton père il va arrêter ton papa qu'on a raison qu'on a raison et puis demain casse ton coup d'amour pour le laisser puis ça va pas quelque part demain il va venir te marier même voilà à tes maris à tes morts ça va pas quelque part donc garder ta virginité jusqu'à ce que tu te maries ça ne garantit rien il y a des gars aujourd'hui qui ont fait la vie d'un dieu à gauche et à droite elles ont moukka elles ont sorti là-bas et puis maintenant ça marche aujourd'hui elles sont dans un mari il y a des gars qui ont fait ça il y a des gars qui ça va marcher ça ne garantit rien ce que je veux te dire c'est quoi la vie avant mougouli et la vie après mougouli c'est différent c'est ce que les filles ne comprennent pas elles se disent que souvent les gars changent après les mougouli donc par rapport à ça non 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 la vie avant mougouli et la vie après mougouli c'est pas la même chose quand un gars t'apprend comme Mougou il cherche ça dit que même si mais c'est pas le gars c'est le bernard tu peux être quatakou mais il peut avoir l'amour pour toi jusqu'à là comme pour l'omé mais c'est comme la pitanique qui l'ont donné boire la petite piétette et puis elle a resté en vivant le gars déjà c'est que moi je ne le ferai pas d'ailleurs tu ne connais pas mes parents mais bref ça peut être l'amour comme ça mais quel que soit l'amour qu'il a pour toi quand il te regarde il t'imagine dans les fois-fouinous les vrais kens c'est comme si c'était un prophète à Athènes d'abord et puis bon passer à autre chose maintenant qu'il y a un gars dans Mougouli s'il t'aime vraiment il peut s'amener à voir comment gérer les choses ensemble voir la vie mais ça dit que cette histoire de Mougouli n'est plus dans sa tête c'est comme comment on te dit la vie avant Mougouli c'est comme il te manage voilà il te manage pour te Mougouli donc là tu te dis je t'aime tu as sorti un peu quand tu veux ça c'est le management maintenant qu'on a fait le management pour ta Mougouli on veut faire économie sans te co on ne veut plus faire management tu vois tu vois il faut que tu sois flexible voilà ça dit souvent on va un peu revenir dans management si tu connais le management tout ce qui se conçoit bien s'il mostre clairement donc par rapport à ta same management souvent quand tu veux Mougouli tu veux plus ça on va je t'aime que tu crois et puis tu reviens sans te co et puis tu vois mais pour une Gouli qui a savent fait sans te co toi tu viens tu étais marié avant de faire le management maintenant tu étais marié maintenant le management est resté toi sans te co est là le truc font ici tu es mélangé et puis tu n'es pas habitué à la chose parce que quand tu te maries bon quand je dis sans te co je dis que les problèmes de la vie les problèmes du mariage il y a des choses qui arrivent à gauche et à droite il y a comment gérer la maison comment faire ceci comment tu tu vois tu vois même ton mari parce que tout ça ça change tu vois maintenant Mougouli mis à part parce qu'il y a Mougouli il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu si tu n'es pas prêt pour ça tu vas te dire il est divorcé je ne t'es pas prêt pour ma mère moi non qui te parle moi qui te parle moi j'ai été marié la femme que j'ai mariée elle était vieille c'est moi elle était vieille je reconnais le père tu es tout c'est pour enfin c'est pas pour gâter son nom je l'ai marié mais bref où on en est aujourd'hui ça n'a pas marché pas parce que je l'ai trompé mais quoi il y a eu des problèmes bizarres tous les parents à gauche et à droite je ne rentrerai pas dans les détails mais après on est là pour te dire que quoi ça ne change rien mais je ne suis pas en train de te dire que d'aller coucher avec quelqu'un aujourd'hui ça ça ne sort pas de ma bouche je ne vais pas te donner un mauvais conseil ce que je veux te dire c'est que si c'est cette idée que tu as en tête je préfère te dire en même temps qu'il faut attendre à certaines choses devant parce qu'il y a des gars qui sont très malaires maintenant maintenant c'est clair que de nos jours de nos jours dans les temps contemporains voilà où Montesquieu n'existait plus voilà où Moulier lui-même Adja voilà les grands beaux de l'air les meilleurs des meilleurs lui-même n'est plus paix à son âme de nos jours là un gars qui va venir te prendre jusqu'au mariage tu dis qu'il y avait un mariage tu ne fais pas un truc qu'on planifie comme ça à part chez les blancs où on se marie le lendemain tu vois mariage c'est du que tu te dis bon dans des ans il me marie dans 5 ans 5 ans il me marie donc un gars qui a te dit je vais te poser tu vois donc tu as gagné ta vision qu'au mariage pour te dire que le gars tu sais pas si tu me disais c'est pas tous les gars pour me dire c'est pas tous les gars je suis là il n'y a pas droit il n'y a pas droit mais aujourd'hui disons que 98% voilà 98% des garçons vont rester comme ça parce qu'ils t'aiment ils te prendront à te respecter tout et tout avec des petits fleurs tout et tout mais voilà il me marie non il n'y a pas il me marie mais si tu parles c'est un feu c'est-à-dire que si tu veux vraiment aller à l'assistance jusqu'au mariage si tu es sincère dans ça parce qu'il y a des gars qui disent l'assistance qu'on les voit à côté tu vois ils sont des gars qui ont déjà beaucoup de cas ils disent bon maintenant ils vont beaucoup plus un snes comme madame ça on connait ça mais si tu es vraiment vieille que tu vas aller jusqu'à la piscine jusqu'au mariage il faut que tu apprête à certaines choses il faut que tu te dises que bon ok fine il faut que je m'attende au fait que peut-être qu'il ne va pas me dire mais bon ou ailleurs hein tu vois mais là ça dépend sur certaines choses moi si un garçon il ne faut pas me blaguer moi je suis pas dans les petits trucs dans les petits lapis et puis et puis et puis le monde en fait il dit non non mais ça là ça énerve tu ne peux pas compter non mais merde un moment de silence s'il vous plaît bref donc ça énerve ça énerve juste comme une fois deux fois trois les filles les filles elles aiment faire ça façon petit béco non et puis elles ont les faciles les petits appuiements à gauche à toi ils te disent non 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 ils te disent je ne suis pas prêt une mine de silence bref donc en fait c'est ça donc je ne dis pas de rentrer au couvent mais j'ai une très bonne décision tu veux rester vierge avant le mariage j'ai une très bonne décision et il ne faut pas aussi penser que c'est un mec de l'église qui t'allait trouver ou bien une go de l'église parce qu'entre nous on va se dire la vérité les go de l'église s'il y a trop d'une assemblée de mille au moins deux est vierge et bien c'est tout ouais c'est moi qui dis ça il n'y a pas vraiment vierge à l'église voilà et puis là elles ne sont pas beaucoup elles ne sont pas beaucoup de go vieilles à l'église la raison pour laquelle même quand je partais avec vous marier il n'y a pas papi qui dit bon voici ça votre frère vous marier celle-là c'est une fille qui vient de l'église elle est vieille non non il n'y a pas assez comme ça pour pas assez blaguer moi je vous dis nous tous sommes restés à l'église on connait les filles on se connait entre nous elles sont là on se connait et puis le moron bon surtout le moron même des légumes c'est pas beaucoup ils sont vierges mais bref c'est que vraiment ils l'ont mis dans l'église depuis son enfance jusqu'à il est resté dedans ils l'ont suivi de très près ils l'ont entraîné comme les ninjas sinon c'est pas facile du tout donc voici le conseil qui est là ma petite faut voir toi-même regarde bien à gauche si t'es prête pour ça c'est ça si t'es pas prête tu penses que voilà voilà c'est ça si tu es en tour couvent aussi il y a un qui se trouvait Benjavid on peut te renseigner appelle moi Brian Bross B-L-I-G-A-S-V-O-I-C-E sur Skype et puis que je te donne où ça se trouve donc on va quand même on a sur Ivo Amis DJ et pour l'ISM toujours calé à bâtard www.sarafe.com on a créé notre Facebook ça a déjà va regarder c'est pas pour moi je vais faire publicité ça va tuer pour tuer en disant c'est ça c'est ça c'est ça c'est la nouvelle danse c'est pour lui on reprend tient regarde Zamaïu 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 DJ Pukyo One Jelly Mama, j'ai zama DJ Pibi Jelly Mama, j'ai zama DJ Suite, la merveille Jelly Mama, j'ai zama Et nous aussi Jelly Mama, j'ai zama